Personne ne pouvait imaginer aujourd'hui qu'on pouvait tenir une réunion. Mais c'est sans compter l'engagement des militants et militants de l'UFDG. A braver vins et marées pour participer à l'Assemblée Générale hebdomadaire du parti. Aujourd'hui, même notre vice-président, Fouadé Oussu, n'a pas pu sortir sa tête de chez lui. L'eau a inondé toute la route qui mène chez lui. Je viens d'apprendre, malheureusement, qu'un motard et sa moto ont été emportés par l'eau à qui ce sont. Et il continue à pleuvoir. Après la réunion, j'invite tout le monde à rester en salle jusqu'à ce que la grande partie de l'eau soit dégagée. On a toujours signalé ici que les inondations peuvent être soignées. Elles peuvent être évitées en partie. Si on ne continue pas à construire sur les bassins de rétention des oeufs pluviales, si on ne continue pas à obstruer les passages naturels de l'eau, si on ne cure pas à temps les caniveaux et les fossés, si on n'a pas fait, évidemment, l'eau ne trouvera pas de passage. L'eau va être entièrement sur la route. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui les dégradations sur toutes les routes. La quasi-totalité des routes de Guinée sont aujourd'hui à la merci des eaux pluviales. Nous invitons une fois de plus les autorités compétentes à prendre des dispositions pour arrayer ce phénomène. Il continue à pleuvoir. Nous avons malheureusement des accidents. Si on ne prend pas garde, les grosses pluies de septembre vont créer des dégâts plus importants que ceux qu'on voit aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, il y a eu une réunion à Kindia à laquelle 80 partis politiques, dont l'UFDG, étaient conviés pour discuter de la nouvelle proposition, de la nouvelle constitution. Je voudrais vous dire que l'UFDG n'a pas fui ses responsabilités. L'UFDG était d'accord à être présente à Kindia. Elle était d'ailleurs présente parce qu'il y avait des représentants de l'ANAD. Mais comme vous le savez, Lorsque, au 5 septembre 2021, le CNRD a pris le pouvoir, l'UFDG a été l'un des rares partis à écrire un mémo avec un chronogramme détaillé pour dire qu'avec ce cycle, avec ce chronogramme, on pouvait sortir la transition en 15 mois. Nous l'avons fait. Vous vous rappelez également que lorsque le premier ministre Béa avait convié le parti politique au dialogue, l'UFDG a répondu présente mais en venant avec un mémo écrit, structuré que nous avons déposé pour l'histoire. Pour l'indication de Kindia, l'UFDG a également pris soin de lire attentivement les différents articles de la Constitution. Et l'UFDG également a fait un mémo détaillé qu'elle a déposé à qui le droit pour dire voilà la position du parti pour ce qui concerne la nouvelle Constitution. Venir à une réunion où 80 partis sont conviés, à laquelle 120 partis au moins ont participé, ça veut dire qu'il y avait une quarantaine au moins de partis qui n'étaient pas conviés, qui étaient là. une décision avec 120 personnes sur 200 et quelques articles. Si vous ne venez pas avec un mémo écrit, structuré, ça ressemble beaucoup plus à la parole qu'à une réunion technique. Donc, l'UFDG n'a pas pris sa responsabilité, on ne furia jamais nos responsabilités, nous avons pris soin comme au temps des dialogues, on a fait un mémo qu'on a déposé. Lorsque le CND a pris le pouvoir, on a pris une responsabilité, on a déposé un mémo. et pour la Constitution également, nous avons déposé un papier. Donc, l'UFDG, toutes ses périodes, a déposé le papier qu'il faut pour résoudre le problème qui est posé. Lorsque demain, on sera encore conviés à donner notre avis sur un sujet, on donnera non seulement l'avis verbal, mais on l'écrira pour assumer ce qu'on écrit. Aujourd'hui, je voudrais commencer par d'avoir hommage aux deux collègues et camarades Founi Kémengé et Bino. Je sais que nous avons tous un chagrin au cœur par rapport à leur disparition, à leur tournabique. Il faut que leurs familles, leurs amis, leurs camarades comprennent que la jeunesse de l'UFDG est avec eux. Nous sommes dans le même combat et nous continuerons le combat pour les récupérer et pour continuer à promouvoir la démocratie jusqu'à ce que le président Sécu devienne président de ce pays. Nous avons compris par les images de ce qui se passe aux États-Unis. Le président Sécu reste la seule alternative pour que ce pays-là voie le développement. L'engagement des citoyens guinéens vivant aux États-Unis le montre qu'il est dans le cœur de tous les Guinéens sans discrimination de tous les citoyens de tout le pays et de l'ensemble de la communauté guinéenne. Et cela s'est manifesté par la prière qu'il a eu à faire au Bronx hier avec l'acclamation au sortir de la Grande Mosquée. Cela nous doit nous rendre fiers de notre président et du combat que nous sommes en train de mener. La dernière fois, j'ai entendu et j'ai écouté le président de Saint-Édith que les politiques ont perdu toute leur crédibilité. Je veux dire une seule chose au président dans ça. C'est lui qui a cassé la poussure de la transition, c'est bien sûr dans ça. Il faut reconnaître que le 31 décembre lorsqu'il a été nommé le 31 décembre 2022 à partir de là la poussure du CNRD a été cassée. Parce que personne ne croit à Danza et à son Knox. Personne. Durant toutes ces élections la dernière fois que nos collègues l'ont rappelé toutes ces élections ont été précipées par un président de Séni. Et c'est ce président de Séni qui viennent du Conox et de la société civile. Et toutes ces élections ont été volées de 2010 à Longo. Donc ça c'est un manque de crédibilité crucial. A la venue du CNRD personne ne voyait les militaires dans la rue. Aujourd'hui il faut parcourir Conakry. Au-delà de Conakry chaque quartier chaque coin de la rue chaque entrée il y a eu du compte qui est arrêté. Donc est-ce que ce sont les partis politiques qui ont perdu la crédibilité ou ce sont ceux qui sont en train de gérer le pouvoir qui ont perdu la crédibilité. L'histoire est têtue. Nous étions là en 2020. Il y a eu des élections. Il y a eu un référendum. Il y a eu des élections d'Extatine. Il y a eu des élections présidentielles auxquelles nous n'avons pas participé mais tout le monde a suivi comment ces élections se sont déroulées. le président le président du CNRD a toujours rappelé qu'il faut éviter les erreurs du passé. Il faut lui dire qu'on est dans les erreurs du passé parce qu'on ne peut pas faire une élection en Guinée sans l'UFTG et sans le président Sénouda et Guillaume. Ça, il y a eu beaucoup qui sont sortis du parti et qui sont mis à crier. Aujourd'hui, on est en train de recruter des chanteurs, on est en train de recruter des imams, on est en train de créer des partis politiques fictifs. Ça ne nous mènera à nulle part. Ça ne fera que bloquer le pays. Aujourd'hui, personne de nous ne se sent à l'aise. Personne ne se sent à l'aise. Donc, je voudrais rappeler au gouvernement qu'il y a eu le CNTD. Les acteurs du CNTD ont été jugés à leur temps. Ils doivent tirer les dessons de cela. Ceux qui étaient là aux côtés des militaires ont s'est aidé pour leur dire d'aller, de ne pas aller aux élections, de dire au président Dallis noter la tenue et de se présenter. Personne d'entre eux n'a été à la barre. C'est Dallis et ses compagnons qui ont été à la barre. Donc, cela doit permettre à ces gens-là de réfléchir mille fois avant de continuer sur le chemin que je vais appeler un chemin des ténèbres. L'IFDG, nous nous battons pour l'instauration de la démocratie. J'ai vu comment notre président Célu Dallin a été accueilli aux Etats-Unis à la marche de la convention démocratique d'entretenir les Guinéens. Il a dit que cette fois-ci on va changer de stratégie. On va changer de stratégie parce qu'on a crié aux hommes politiques, on a crié aux gens, mais ils n'ont pas été à la hauteur de notre confiance. Le CNMD n'a pas été à la hauteur de la confiance de l'IFDG et du président Célu Dallin Gallo. Malgré tout ce qu'il a fait, parce que lorsque ce CNMD venait, prenait le pouvoir à travers un coup d'Etat, le monde entier savait dans quelles conditions l'IFDG vivait. Nos responsables du premier plan étaient interdits de voyager. Notre Assemblée générale ici, siège ici était cadenacée. Le guise était cadenacée. Il y avait plus de 750 militants et responsables de l'IFDG à la maison centrale, y compris les Fonike Mange, le chef Kuduno et les Ibrahima Gallo. C'est après le coup d'Etat que ces gens-là avaient été libérés. On a écrit qu'on a affaire à des libérataires. Mais par après, on a compris que c'est une nouvelle dictature qu'ils veulent créer et instaurer dans notre pays. Est-ce qu'on acceptera ça ? Non ! Ils n'ont pas d'autre chemin. Le seul chemin, c'est le chemin du dialogue, c'est le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. Personne ne va accepter ici qu'un membre du CNRD soit candidat à une élection. Personne n'acceptera ça. Le CNRD nous a dit ces cris noirs sur blanc dans leur charte qu'ils ont élaboré de façon solitaire et cavalier que ni un membre du CNRD ni un membre du gouvernement ni un membre du CNT ne sera candidat. On s'en tient à ça ou bien ? On s'en tient à ça ou bien ? Personne n'accompagnera, personne n'acceptera la candidature d'un membre du CNRD ici, d'un membre du CNT ou même d'un membre du gouvernement. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à faire comme à Tété Touré. Il est venu, il a organisé des élections. Dans 15 mois, il est parti. Après, 10 ans, il est revenu. Si c'est ça, on est d'accord. Mais pensant qu'ils vont se présenter ici, aucun Guinée n'acceptera ça. Peut-être qu'ils vont monter dans la planète Mars ou bien la planète Jupiter, mais pas sur la planète Terre ici en Guinée. Pas sur cette planète parce qu'on n'acceptera pas. Bientôt, il va faire les 3 ans depuis qu'ils sont à la tête de la Guinée. Ils reflisent d'organiser des élections. Ils retardent le process électoral. Ils ne veulent pas faire un recensement. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir comme ça sur le peuple de Guinée. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. Les Guinéens souffrent. La pauvreté va dans le crescendo. Les sécurités sont pleines. Ils ne prennent pas conscience de la situation du pays. Est-ce qu'on va continuer à observer le CNRD ? Le CNRD ne veut pas confisquer la démocratie, confisquer les libertés individuelles et collectives, confisquer presque tout. Ils ne veulent dialoguer avec personne. Ils se prennent comme les détenteurs du titre foncier de la Guinée. Le CNRD et la Guinée ne vous appartiennent pas. Vous nous avez trouvés sur le terrain. Nos responsables sont là. Nos vice-présidents sont là. On sait combien de fois on a manifesté ici pour empêcher le troisième mandat. Ou bien, beaucoup de nos jeunes ont perdu la vie. Regardez aujourd'hui nos enfants qui sont aux Etats-Unis. Plus d'une salle, plus de 50 000 guidés sont aux Etats-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'il n'y a plus d'espoir dans ce pays-là. Le CNRD a dit l'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans notre pays. Il faut qu'on recevait l'espoir dans notre pays en organisant des élections libres et transparentes. Mais nous savons que qu'il y a des élections, c'est nous d'aller sera élu dès le premier coup. N'écoutez pas les gens qui vont parler, les partis politiques. Même si demain, le CNRD veut être, après le mandat, après les deux mandats de c'est nous d'aller en gano, même si le CNRD veut réunir le pouvoir, ils vont soit créer un parti politique. Mais il ne faut pas s'abonner les partis politiques dans sa tourment, promoteur du troisième mandat. Ce n'est plus que dans sa tourment a été nommé comme président du CNT que la transition est morte. Les gens ne croyaient plus maintenant à la transition.